5 choses qu'un homme attendra d'une femme pour s'investir avec elle. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant, de vous élever dans votre vie de femme, de prendre cette belle part du gâteau, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pompiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel ou féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Beaucoup de femmes à l'heure actuelle déplorent le manque d'investissement de la part de leurs partenaires. Elles sortent avec des hommes, certes, mais ce sont des hommes qui ne s'impliquent pas, qui ne s'investissent pas dans la relation. Du moins, elles le voient bien, ces relations généralement sont mièvres, sont fades, n'évoluent pas. Et du coup, elles vivent de profondes frustrations. Soit ce sont des hommes qui sont compliqués, soit ce sont des hommes qui les voient pour certaines occasions, mais pas plus. Soit ce sont des hommes qui sont très occupés et ils ont vraiment peu de temps à vous consacrer. Soit, on entend beaucoup ça, ce sont des hommes blessés, les pauvres. Des hommes blessés qui, vraiment, au-delà de tout, ne peuvent pas vous donner plus. Ou encore, ah mais oui, c'est parce que c'est un homme fuyant, évitant. Sauf que non, mesdames, au risque d'en choquer certaines, cela n'existe pas. Certes, nous avons tous des douleurs, des peines, des insécurités, des difficultés, etc. Ça fait partie de la vie, c'est l'être humain. Mais mesdames, je peux vous garantir que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous provoque des sentiments forts, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous motive profondément, tout passe à la trappe, il n'y a plus qu'une chose qui compte, l'être aimé. Et malheureusement, en pensant cela, en pensant que ces hommes sont des hommes blessés, fuyants, distants, qu'ils ont des problèmes, qu'ils sont compliqués, que leur vie est compliquée, qu'ils sont très pris, eh bien, vous ne pouvez pas avancer dans votre propre cheminement. Parce que, bien évidemment, l'important, c'est que vous soyez heureuse. L'important, c'est que vous ayez auprès de vous un homme valable, un homme louable, un homme digne de ce nom, prêt à s'impliquer, prêt à s'engager. Et, malheureusement, lorsque cela ne se produit pas, c'est que l'on n'envoie pas le bon message. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le bon message, c'est que cet homme va se dire, c'est la femme de ma vie. C'est une femme différente des autres femmes, qui pense différemment, qui se comporte différemment, qui est différente. C'est une femme qui me bouscule dans le bon sens du terme. C'est une femme qui me procure des émotions fortes. C'est pour cette raison que j'insiste tout le temps sur le développement personnel au féminin. C'est la clé, mesdames, pour réussir vos relations amoureuses. Car, le cas échéant, c'est difficile de s'en sortir toute seule. De faire différemment des autres femmes, sans connaître le bon chemin. De savoir dire non, quand c'est nécessaire. Mais de savoir dire oui aussi, quand il le faut. Apprendre à s'affirmer, ça s'apprend. Parfois, ce n'est pas inné. Être capable de montrer sa vraie personnalité, c'est difficile de nos jours. Et de savoir stimuler, inspirer un homme. Tout ceci s'apprend et se comprend. Mais avant de commencer, mesdames, likez les vidéos, partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui en ont besoin. Cela ne vous coûte rien et elles vous diront très certainement merci. Abonnez-vous à cette chaîne. Comme cela, vous êtes sûrs de recevoir votre dose de motivation, de vous inspirer et aussi de continuer dans ce bon cheminement. Donc, sans plus tarder, nous allons voir 5 choses. 5 choses qui vont vous permettre d'envoyer le bon message à cet homme et qu'il ait envie de s'investir avec vous. Le premier point dont je parlerai, eh bien, il faut que cet homme se sente bien auprès de vous. Tout simplement. C'est quelque chose de très basique et pourtant, c'est quelque chose de légitime. Tous les êtres humains recherchent ça, se sentir bien. Et quand un homme est auprès de vous, il doit se sentir bien. Comprenez une chose. Lorsque l'on choisit une compagne pour la vie, car normalement c'est pour la vie, eh bien, on doit se sentir à l'aise. C'est-à-dire que cet homme doit pouvoir montrer ses hauts et ses bas. Il doit se sentir heureux, en joie auprès de vous. Et c'est pour cette raison que je vous explique toujours ce cheminement de, d'abord vous apporter ce bonheur, cette joie, cette positivité, pour ensuite l'offrir à l'autre. Et il doit se sentir aussi motivé. Ce que j'explique régulièrement, c'est que le bonheur, c'est l'évolution de l'être humain. Chaque personne qui cherche à être heureux doit comprendre que c'est en progressant qu'il s'accomplit. C'est en progressant qu'il arrive à être heureux. Le bonheur, ce n'est pas le saint Graal. C'est le chemin qui nous permet d'atteindre, étape après étape, un certain niveau. Et c'est cette progression qui nous procure beaucoup de bien-être et beaucoup de bonheur. Et cet homme, de la même manière, doit se sentir motivé à vous en donner plus. Ce sont toutes ces raisons qui font qu'un homme aimera profondément une femme et qu'il aura envie de s'investir. Le deuxième point, il doit sentir que vous êtes stable. Mesdames, c'est très très important. Parfois, on communique un mauvais message à l'encontre de ce que l'on voudrait communiquer. Et vous savez, ce que je remarque et je le vois avec mes enfants, eh bien, on a beau dire certaines choses, ils vont imprimer ce que l'on fait. L'enseignement, c'est aussi faire, montrer les exemples. C'est comme ça que dans la nature, les animaux enseignent à leur progéniture. Et lorsque vous êtes avec un homme, que vous allez dire pas mal de choses. Je vous dis toujours de vous fier aux actes et non aux paroles. Pour nous, les femmes, c'est la même chose. Si vous dites beaucoup de choses, mais qu'à l'inverse, vous vous comportez complètement à l'opposé, vous avez des agissements qui sont instables. Un coup, vous êtes heureuse. Un coup, vous êtes down. Un coup, vous allez le bloquer. Un coup, vous allez le débloquer. Un coup, vous allez le punir. Un coup, vous allez ne pas le punir. Il n'est même pas au courant de l'histoire. Mais des fois, les femmes, on agit comme ça. Et bien, tout ceci correspond à de l'instabilité. Ou peut-être que vous allez vous épancher auprès de lui, livrer toutes vos émotions, tout ce que vous ressentez. Et ça, ça fait fuir les hommes. Parce qu'un homme n'est pas une femme. Comme une femme n'est pas un homme. Nous ne sommes pas disposés à accueillir les mêmes choses au même moment. Nous ne sommes pas physiologiquement faits de la même manière. Du coup, pour toutes ces raisons, cet homme sentira en vous cette instabilité émotionnelle. Et bien, cela ne lui donnera pas envie de s'investir plus avec vous. Le troisième point très très important pour les hommes, il doit se sentir respecté. Respecté dans sa masculinité. De la même manière que vous voulez qu'il vous respecte, vous devez le respecter. Combien de femmes déçues du comportement de l'homme avec qui elles sont vont avoir des comportements néfastes ? Par exemple, puisque tu ne me donnes pas ce que je veux, puisque tu ne me donnes pas l'amour que j'attends, et bien tu vas voir, je vais te punir. Tout cela dans le but de le faire réagir, de le stimuler, de le bouger, de l'impacter. Mais c'est souvent à mauvais escient. Par exemple, elles vont se dire, puisque tu ne me donnes pas ce que je veux, comme je vous le disais, je vais sortir. Alors on va la voir en train de faire la fofolle, en boîte, avec des copines, en train de rigoler, avec un verre, etc. Qu'est-ce que vous pensez que le gars se dit dans ces cas-là ? Ou alors elles vont reparler à des ex. Elles vont se dire, tiens, puisque toi tu ne veux pas de moi, je vais aller vers celui qui veut de moi. On sait très bien que l'histoire ne va pas déboucher sur quelque chose de positif, mais on le fait. Qu'est-ce que ça provoque, à votre avis, en termes de réaction ? Ou alors on va le critiquer auprès de nos amis. Oui, tu vois, il est vraiment comme ci, comme ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Énergétiquement, qu'est-ce que cela va donner ? Tout ceci va contribuer à faire en sorte que cet homme n'ait pas du tout envie de venir vers vous. Dans le premier cas que je vous expliquais, la femme qui va faire la fofolle, qui va sortir, ce sera un manque de respect pour lui, parce que quand on est en couple, on se doit de se comporter d'une certaine manière. Soit, eh bien, elle va, dans ces cas-là, voir des ex. Ce n'est pas aussi un agissement qui est louable. Ou encore, le critiquer, alors que peut-être elle est partie elle-même dans une autoroute émotionnelle qui n'est pas du tout justifiée. Elle a mal interprété des agissements, elle s'est emballée, elle a eu ses émotions qui ont pris le dessus, etc. Et le critiquer vous reviendra comme un boomerang. Tous ces agissements ne seront pas de bons signaux, que ce soit d'un point de vue très concret ou énergétique, et inconsciemment ne feront pas dire à cet homme qu'il peut s'investir avec vous. Quatrième point, qui est le prolongement du troisième, il doit sentir que vous êtes une femme sérieuse. Je veux une relation avec un homme sérieux, je dois être sérieuse. Sérieuse ne veut pas dire triste, ennuyeuse, maussade, terne. Sérieuse veut dire alignée avec de belles valeurs. Posée, raisonnée, linéaire, qui a des valeurs et qui les respecte. Par exemple, ne pas sortir avec un homme marié. Parce que mesdames, même si cet homme prend ce qu'il a à prendre, à votre avis, qu'est-ce qu'il pense au fond de lui, de ce genre de comportement. Non seulement, cela ne vous amène jamais à la réussite amoureuse, mais en plus, on ne fait pas ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. Donc, tout s'imbrique. Vous voyez, mesdames, tout s'imbrique quand on veut obtenir de vrais résultats dans sa vie. Et le cinquième point, il doit être motivé auprès de vous. Comment motiver un homme si je ne suis pas motivé pour ma propre vie ? Comment inspirer un homme si je ne suis pas inspiré par ma propre vie ? Comment impacter un homme si je ne suis pas impacté moi-même par ce que je suis, par ce que j'ai dans ma vie, par ce que je fais ? Donc, toujours une question de vase communiquant, toujours une question de boucle vertueuse ou de boucle invertueuse. Mesdames, si tout ce que je vous partage vous parle, si ce que je vous donne comme conseil vous inspire et vous impacte, n'hésitez pas à aller plus loin en candidatant à un diagnostic offert en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Nous verrons ensemble en détail votre situation et je vous permettrai d'obtenir de vrais résultats dans votre vie afin de rejoindre les rangs des femmes heureuses en amour, des femmes épanouies, comblées et qui accomplissent de grandes choses. Mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Vous en avez assez d'être transparente dans vos relations, que les hommes avec qui vous sortez ne vous donnent que des miettes, de ne jamais en avoir plus. Alors qu'à côté de ça, à côté de votre histoire, certaines femmes obtiennent tout des hommes. Ils n'ont qu'une envie, c'est de les cajoler, de les gâter, de prendre soin d'elles. Vous pourriez vous aussi obtenir tout ça en ayant de meilleures compréhensions, de meilleures connaissances concernant les stratégies amoureuses, concernant la psychologie des hommes, le fait de vous valoriser, de devenir une femme unique à ses yeux. C'est pour cette raison que j'organise une web conférence gratuite et inédite afin de vous apprendre toutes ces clés et de faire de vous une femme heureuse en amour. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez dans le lien de la description ou cliquez juste en dessous et venez me retrouver pour cette formidable opportunité.